C'est moi, et je dis ton mari s'appelle Man, le Man là c'est le protocole Ce matin j'étais avec lui, il est arrivé à 6h, papa, Dieu parle, Dieu parle avec précision Je ne sais pas la vie de vos enfants, mais il y a un Dieu qui est assis sur le cercle de la terre Il y a un pas dans le passé, un dans le présent, un dans le futur Ce Dieu est le Dieu qui voit toutes choses Et quand j'étais à Port Gentil, Dieu m'a dit Joël ne t'inquiète pas pour ton église Je sais que tu t'inquiètes beaucoup Mais ne t'inquiète pas Il m'a donné le verset de 1 Corinthien L'un a sémé, l'autre a rosé, et c'est Dieu qui fait croître C'est la partie qu'il m'a donné Il m'a dit tu ne feras pas croître à ton église Il dit ni les médias, ni ton argent Il dit fais moi confiance C'est moi qui vais faire croître les finances Et moi qui vais faire croître le nombre Je vais dire à la Porte des Cieux Ne vous inquiétez plus Octobre, novembre, décembre Ainsi a dit l'éternel La Porte des Cieux Kinshasa Va voir la fidélité de Dieu Tous ceux qui sont de cette église Qui n'ont pas du travail On va aller te chercher à la maison Tu n'as pas de diamètre Je vais dire qu'il y a des gens qui sont assez Peut-être qu'ils ne comprennent pas qui je suis Je vais dire ce qu'il y a ici Toute personne qui cherche le travail On va te chercher Je ne dis pas un travail te cherchera Minimum trois Sans plafondes pour chasser J'ai été confus sans travail Maintenant tu vas être confus Avec trois travails que tu dois choisir Je lui reçois cela en nom de Jésus Je lui reçois cela en nom de Jésus Je lui reçois cela en nom de Jésus Durant ces trois mois Je m'a dit beaucoup de mes fils et de mes filles Ils vont faire des prédotes et des dots Je lui dis des prédotes et des dots Je lui dis des prédotes et des dots Tu n'as pas entendu Je lui dis des prédotes et des dots Je répète des prédotes et des dots Avec moi je cate à la m'an Je cate à la m'an Il sera un grand homme A cause de la moto mon néné Et il passera une petite partie de sa vie au Canada Le Seigneur me dit Papa Henri Comme nous nous sommes rencontrés comme ça Si je suis prophète Et que Dieu nous a connectés C'est trois mois qui viennent Vous avez été connectés dans l'ancien gouvernement Avec l'ancien président Maintenant il y a des choses qui s'avance Dieu me dit Tu vas travailler avec la présidence Il y a des nouvelles personnes qui sont venues qui ont bloqué la route Qui ont bloqué d'autres marchés que tu avais Les gens qui ont bloqué seront surpris de te trouver dans un bureau Avec le directeur de cabinet là Avec le directeur de cabinet là Je ne sais pas ce que je dis le directeur de cabinet Je te vois là Dans tout le pays Tu es et tu resteras le numéro un dans ton domaine Quelqu'un n'a pas dit Amen ici Parce qu'à part le fait de faire ce que tu fais Maintenant je te vois partir et venir avec des gens Mais qui n'ont pas le thème noir Je n'ai pas parti par la marchande Je dis Parti par des gens Et vous venez ensemble Et on dirait qu'on te donne la licence de représenter Une Oh mon Dieu Ça demande des fois de faire des longues études D'avoir un long CV Pour qu'on vous donne une licence Pour avoir la licence de Samsung La licence de quoi encore ? De Huawei De quoi d'autre encore ? Même McDonald's Même Nando's Ou bien autre chose C'est compliqué Ça demande des grands dépôts financiers Je ne vois pas le nom de ça Mais je te vois prendre la licence D'une grande marque Et tu vas la représenter En Afrique centrale Amen Dieu m'a dit 2019 Et en train de boiter Mais 2020 Ça va être ton décollage Mais ces trois derniers mois Dieu va te donner des signes Qui vont te faire plaisir Des millions de dollars sont devant toi Tu n'as pas dit Amen pour lui J'ai dit Papa Des millions de dollars sont devant toi Et Dieu me dit Il y a une période Il y a une période Où il y avait la pensée De se retrouver dans les minéraux Une période Ça fait longtemps Il y avait comme des connexions Des gens qui étaient Dans le niveau des minéraux A l'Est Mais tu n'étais pas très près de ce milieu Dieu me dit Les temps vont venir Je vois un grand groupe Que tu diriges Mais avec plusieurs secteurs Et un secteur en Migné aussi Ainsi Je vois même la Zambie Je vois la Namibie Je vois l'Afrique du Sud Je vois l'Afrique anglais Je vois le Rwanda Je te vois avec des gens Comme des gens du Qatar Émirats arabes unis Je les vois Vous êtes en train de regarder le diamant Comme ça Le diamant Vous êtes en train de regarder le diamant Oui Porte des cieux Je ne sais pas dire beaucoup de choses Mais la saison est bonne Je ne sais pas dire beaucoup de choses Vous me connaissez Mais tout ce que je peux dire Depuis mes gens du Média là-bas Jusqu'au protocole devant la porte Même à la technique qu'il y a à l'intérieur C'est la saison de la porte des cieux J'aimerais te voir Clamer plus fort que ça Si tu le prends Seigneur Tu es le Dieu qui m'a parlé J'ai reflété avec intégrité Ce que tu m'as montré Merci de l'accomplir Pour la gloire de ton nom Que j'ai montré fort C'est fait Si j'étais à Port-Chantier On allait clamer plus que ça Ce qui n'est pas gentil Tu as la pétampe Tu ne l'as pas fait Est-ce qu'il y a la joie ici ? Est-ce qu'il y a la joie 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 ? Il y a la joie ici chez les collègues Non je ne sais pas Est-ce que il y a la joie ? S'il n'y a pas la joie, balance les mains, dis ce catalan bano, comme tu as fait pour papa Henri qui bénisse tes enfants. Que tes enfants fassent des grandes études, que tes enfants réussissent à l'université, que tes enfants prospèrent dans tous les domaines. Tu n'auras pas honte de tes enfants, mais c'est avec fierté que tu présenteras tes experts, tes docteurs, tes présidents, tes PDG, tes enfants, que Dieu dit Amen, viens là où tu es. Yes, balance les mains, t'es pas le beau. David Izeh est là, mon fils, j'ai une vision connectée à quelque chose que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit, Joël, en ce mois d'octobre, à partir du mardi prochain, adorez-moi. Adorez-moi. Restez debout, c'est un vivant. Il n'y a pas besoin d'être assis pour rien. Les miracles sont là, la solution est là. Il n'y a pas un programme spécial pour te comporter de manière spéciale. Tous les jours, il y a un jour spécial, Dieu était là dimanche, il est là aujourd'hui, il sera là pour se dire, quand Dieu est là, sois là. Sois là, sois là, sois là. Dans les quatre mardis qui vont venir, l'école de l'esprit et du réveil sera concentrée à l'adoration. Et l'enseignement, c'est celui qui est devant moi, l'enseignant. Et l'enseignant, c'est celui qui est devant moi. Regardez la jalousie des autres, il n'y a même pas créé. Et l'enseignant, 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 l'enseignant. Regarde-moi, je te pose une question. Tu as déjà les thèmes de beaucoup de livres que tu veux écrire. Je vois un thème par rapport à l'adoration. C'est ce que tu vas enseigner à partir du mardi prochain. Enseigne ça bien. Parce que Dieu te donnera de nouvelles révélations pour compléter ce que tu avais et finaliser ton livre. Travaille ton anglais rapidement. Parce que ta voix sera entendue dans le monde entier. Il y a un grand du monde gospel qui va venir bientôt au Congo. Et bizarrement, tu le retrouveras là-côté. Quand tu t'es retrouvé à Chaubeuse, ça sera comme ça. Tu ne comprends pas, tu t'es retrouvé déjà là. Et tu l'accompagnes. En ce mois d'octobre, tu devais voyager. Tu devais voyager. Tu n'étais pas censé être ici. C'est vrai. Mais Dieu t'a gardé. Parce que tu vas enseigner et tu vas conduire l'église à l'adoration. Dieu, frère. Les quatre mardis qui viennent. Adore comme jamais tu n'as adoré Dieu. Que ça aille ou que ça n'aille pas. Écoute l'enseignement. Adore, 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 adore. Même si tu vas jeûner ce jour-là. Mais sois de l'adoration. Crois-moi, on n'adore pas Dieu pour être visité. Mais la visitation suit toujours l'adoration. Il venait chaque année adorer à Jérusalem. Il n'était même pas juif. Dans le temple de Salomon. Même dans le temple d'Hérode. Après l'exil. Quelqu'un m'entend ? Juste après ça. Ils ont gardé un endroit pour les étrangers. Ils venaient chaque année. Représentant l'Afrique. Il était Énuc. Éthiopien. Il venait. Il rentrait. Il venait. Il rentrait. Il adorait. Il ne savait pas grand-chose sur le Dieu d'Israël. Mais il adorait. Mais un jour. Il adorait. Pendant qu'il est rentré. Dieu a parlé à Philippe. Il a parlé à Philippe. Le Karababa Shabraya. Philippe qui a bougé la Samarie. Dieu enlève Philippe surnaturellement. Pour qui ? Pour un adorateur. J'aimerais dire à quelqu'un. Quelque chose va se passer en ce mois d'octobre. Toi dors seulement. Tu ne sais pas. Peut-être qu'après l'adoration ici. La Bababa Shaka. Un jour Dieu m'a dit. Tu sais pourquoi j'ai beaucoup enrichi les gens qui priaient chez Maman Olangui. J'ai dit à Dieu pourquoi. Il m'a donné je crois 4 ou 5 raisons. Parmi lesquelles il m'a dit. C'est parce qu'ils avaient consacré chaque dimanche après 12 heures. Pour m'adorer. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup combattu. Maintenant. Adore. Je ne sais pas si j'ai parlé à l'esprit de quelqu'un. Dieu me dit de te dire. Adore. Comme jamais tu n'as adoré. Lou. Comme jamais tu n'as loué. L'Olingo Sanjol a été. Savons tous que quand on allait à la lycée 7ème rue même jusqu'aujourd'hui. Il va y avoir des généraux, des ministres à genoux. L'adoration c'est le secret des grands. C'est le secret des rois. Voilà pourquoi quand ils prennent leur couronne. Ils jettent au pied de Dieu. Ils donnent la gloire. A celui qui est assis sur le trône. Et bizarrement. On dit continuellement. Ils jettent leur couronne. Maintenant on ne va pas se poser la question. Comment ils ont jeté les couronnes. Et les couronnes sont revenues sur leur tête. Pour qu'ils puissent jeter encore. Pour qu'ils puissent jeter encore. Aïe. Ça veut seulement dire. Quand tu apprends à donner à Dieu la gloire. Il se chargera de la prendre et de la remettre sur toi. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu. Et pour que tu la prennes encore. Et que tu la remettes à ses pieds. Et il va la prendre encore. Il va la mettre en plus grande intensité sur toi. L'adorateur vit dans un cycle perpétuel. De la glorification. De l'élévation. De la prospérité. Est-ce que l'adorateur est ici? On n'adore pas parce que tout va bien. On adore même si tout ne va pas bien. Parce qu'il est Dieu. Que tout aille bien. Ou non. Il reste Dieu. Et il n'y a point de Dieu semblable à lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Prépare-toi mon fils. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Et c'est un signe pour ton ministère. On va faire l'affiche. Amédiatiser cela. Tu vas enseigner. Tu vas prêcher. Et tu vas nous emmener devant Dieu. Nous allons venir ici. De partout de Kinshasa. Chaque mardi pour apprendre sous l'adoration. Et venir adorer le grand roi. Si tu avec moi dis Amen fort. Regarde le voisin. Dis laisse moi adorer mon Dieu. Regarde le voisin. Laisse moi adorer mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est déjà en train de recevoir? Dis avec moi un pacte prophétique. Un pacte prophétique. Tout ce qui se fait ici. Est prophétique. Tout ce qui se fait ici. Est un message pour quelqu'un. Tout ce qui se fait ici. Qui a bloqué quelque chose dans la vie de quelqu'un. La main n'est pas comme la main. Tout ce qui se fait ici. Est en train de restaurer ta relation avec Dieu. De restaurer ton intimité avec Dieu. Il m'a dit Seigneur je suis là. Seigneur je suis là. Je suis en train de voir la fidélité de Dieu avec mes yeux. Amen. Je suis en train de vous. Je suis en train de vous. C'est fidèle. Amen. Est-ce que je peux parler un moment sur le thème que j'ai prévu? Je peux le faire? Amen. J'aime le prophétique 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 Si Dieu peut localiser Quelqu'un qui reste au Gabon Nous je viens La personne qui est au bout du téléphone s'appelle Olivia Bonsoir, c'est le prophète Joël Francis Tatou C'est le prophète Joël Francis Tatou Est-ce que c'est bien Olivia au téléphone Oui, c'est moi Professeur C'est Olivia Mamfoumbi Nous sommes à Kinshasa A la porte des cieux Et Dieu m'a donné votre numéro et votre nom Est-ce que vous connaissez l'homme de Dieu ? Dieu est mairie Oui, je le connais Qui est-il pour vous ? C'est votre père spirituel Oui Et mairie à quoi ? Oui Ok Vous connaissez Pamela ? Vous êtes souvent avec Pamela ? Oui, je vois Pamela Qui habitait chez l'homme de Dieu Et mairie ? Oui, oui Ok Le Seigneur me dit de te dire De ne pas te déconnecter de ton père spirituel Amen Il m'a dit qu'il est en train d'ouvrir des grandes portes Pour le travail à ton sujet Et d'ouvrir tes finances en cette saison Dans les trois derniers mois de cette année Amen Je te pose la question Est-ce que tu es marié ? Oui Vous avez des enfants ? Non Le Seigneur m'a dit de vous dire Félicitations Le Seigneur m'a dit de vous dire Félicitations Vous allez avoir quatre enfants Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends Dieu vous donnera trois filles et un garçon Amen Dieu m'a dit de vous dire Ne craignez plus, ne murmurez plus Commencez à l'adorer Parce que la saison de votre destinée vient de changer Amen Est-ce que vous connaissez maman Petroni ? Oui Petroni Aleta Oui, oui C'est votre maman, n'est-ce pas ? Spirituelle Oui, Amen Ok Vous connaissez Vous connaissez sa geste, n'est-ce pas ? Pardon Vous connaissez sa geste ? Oui Vous connaissez bonté ? Oui 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 Ok Dieu m'a dit c'est votre famille spirituelle Restez connecté parce que le temps de votre visitation est arrivé ainsi à parler l'éternel des armées Est-ce que quelqu'un va te mettre fort ? Je ne sais pas si la porte est des cieux Je ne sais pas Que le Dieu que je sers te visite aussi Personne J'aime Mais vous ne voulez pas Il nous dire c'est votre père Les voellons L'une des choses que je vois c'est l'argent Tu n'as pas entendu l'une des choses que je vois Ce n'est pas une déclaration de foi L'une des choses que je vois c'est ton coup d'argent Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit Quel est ce Dieu qui peut aller juste m'animation Je ressens le mot de quelqu'un qui est au Burkina Mais Dieu me dit que la personne est encore au travail en ce moment Prophétique ouisé Le prophète a vu Le prophète a vu Lève-toi, lève-toi Ne t'assois pas ma main C'est ta vie qui change Bouches un peu là-haut-hû Bouches un peu là-haut-hû Bouches pas la foi Soppe pas la foi L'un des choses qui n'ont pas changé L'un des choses qui n'ont pas changé Le Dieu des esprits des provinces le dieu d'Alf Loukaw le dieu de Joël Francistan le dieu d'Alexander Niabala le dieu de Jacques-André Vernon le dieu de Simon Kumbang le dieu des apôtres et des prophètes on saura au comment qu'il y a des vrais prophètes je ne peux pas dire Amen tout le monde saura qu'à Kinshasa il y a encore des vrais prophètes qui attendent Amen faire le maquillot c'est une insulte à la croix c'est une insulte à la résurrection et à l'ascension de Christ nous avons un Dieu qui voit et qui parle oui depuis le début de cette année à la porte des cieux vous êtes vous-même témoins qu'on a un Dieu qui parle quand Dieu parlait pour les gens qui sont ici il y a des gens qui commençaient à croire qu'on avait pris des informations maintenant les gens viennent du Madagascar les gens viennent de l'Afrique du Sud les gens viennent du Canada qu'on ne connaît même pas si tu doutes alors tu es jugé si tu doutes ton chemin est vers l'enfer qu'est-ce qu'on n'a pas vu Dieu faire ici alors ne prends pas gratuit comme acquis les choses que les gens cherchent ils peuvent donner des millions pour les recevoir oui oui balance les mains j'ai la meilleure église j'ai la meilleure église j'ai la meilleure église s'il te plait comment on va juste lire quelques versets et puis on va entrer dans le message directement je ne serai pas long j'ai envie de prier pour vous Nombre chapitre 2 à partir du verset 1er Nombre 2 à partir du verset 1er j'ai lu au nom de Jésus l'Eternel parla à Moïse et à Aaron et dit les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation yes à l'Orient le camp de Juda dis avec moi à l'Orient à l'Orient le camp de Juda le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée là camperont les princes des fils de Juda Nachelon fils d'Aminadab et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement dis avec moi la tribu d'Israël Nétanaël fils de Tshua et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement puis la tribu de Zabulon le prince des fils de Zabulon il y a l'attribut de Zabulon l'attribut de Zabulon il y a fils d'Elon ok lis le verset 34 verset 34 et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Eternel avait donné à Moïse c'est ainsi qu'ils campaient selon leurs bannières et c'est ainsi qu'ils mettaient qu'ils se mettaient en marche chacun selon sa famille selon la maison de ses pères acclamant très fort pour la parole du Seigneur on peut se mettre à acclamer pour la parole de Dieu j'aimerais partager avec vous une petite pensée du Seigneur bonsoir ça va Amen Hallelujah Yes nous avons des mains ce soir j'aimerais parler pendant un petit moment sur le thème la place des prophètes et du prophétique dans l'église du 21ème siècle je vais tout faire pour résumer mon message parce que dans sa quintessence c'est toute une convention c'est tout un séminaire c'est toute une série dit à Thomasin l'importance du ministère prophétique dit à Thomasin et du prophétique dans l'église du 21ème siècle ce voisin dit l'importance des prophètes et du prophétique dans l'église du 21ème siècle la parole de Dieu déclare ceci les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers dit Amen en d'autres termes les anciens les anciens qui ont été les premières à être relâchés dans l'église sont les anciens qui vont être les dernières à être relâchés dans l'église je veux peut-être mieux dire les anciens qui ont ouvert l'ère de l'église l'ère de la grâce l'ère de l'esprit sont les mêmes anciens ils vont clôturer l'ère de l'église sur la terre avant l'enlèvement et l'apôtre Paul a dit ceci dans Ephésiens 2 verset 20 nous avons été édifiés nous l'église nous avons été édifiés sous les fondements composés les apôtres et les prophètes en d'autres termes ce qui a édifié ou fondé l'église c'était le travail des apôtres et le travail des prophètes et puisque les premiers seront les derniers si quelqu'un est avec moi ceux qui vont terminer le travail de l'église lorsque les fondements seront renversés et que Dieu va restaurer son église pour qu'elle devienne une église glorieuse et aille rencontrer Jésus dans les airs ceux qui restaurent les fondements ce sont les apôtres et les prophètes quelqu'un va dire quand nous lisons acte 2 acte 4 lorsqu'on parle de la vie de l'église on dit ils grandissaient pour l'enseignement des apôtres on ne voit pas des prophètes calmez-vous quand vous lisez maintenant dans acte 3 chapitre 11 la Bible déclare il y a eu des prophètes qui ont quitté l'église de Jérusalem et ils sont montés à Antioche l'un d'entre eux était Agabus et Agabus a prophétisé Agabus a prophétisé pour une famine qui allait arriver sur toute la terre c'est-à-dire dans tout l'Empire romain en d'autres termes à l'église de Jérusalem on parle des apôtres mais on ne parle pas des prophètes pas parce qu'ils ne sont pas là dans acte 11 on montre qu'il y avait des prophètes là-bas mais la chose à retenir c'est que généralement les prophètes ne se mettent pas en avant les prophètes sont derrière les apôtres parce que c'est eux qui travaillent dans le secret la dernière église sera une église solidifiée nous dirigée poussée affermie grandie c'est que les apôtres et les prophètes vont faire dans ce temps de la fin on ne peut pas nier le travail des apôtres et le travail des prophètes j'aimerais annoncer la francophonie il y a un essoufflement spirituel dans le monde anglophone je voyage en Afrique je vois ce qui se passe dans le monde il y a un bout de temps la main de Dieu a été forte sur les anglophones elle l'aimait encore mais si vous remarquez bien ceux qui allent au Ghana ou au Nigeria ou au Simabwe ou ailleurs sont en train de s'essouffler il y a comme la routine les gens sont en train de stagner Dieu est toujours avec eux mais Dieu est un Dieu de dispensation Dieu n'a jamais rejeté l'Afrique mais la saison était la saison de l'Europe la saison était la saison des Etats-Unis la saison est la saison de l'Asie maintenant la saison est la saison de l'Afrique et l'Afrique francophone va voir les plus grandes églises non tu n'as pas entendu va voir les grandes stations de télévision et le complexe que les francophones avaient quand tu as un anglophone j'ai envie de l'appeler papa de l'appeler père de l'appeler daddy de l'appeler mentor les choses vont changer avant que je ne voyage j'ai été appelé privilégié de recevoir l'appel de l'apôtre Mutombo parce que nous nous préparons à son école de ministère que je vous encourage d'être à prendre part j'étais dans son bureau on a passé plus de deux heures et pendant qu'on parlait il m'a parlé il m'a dit fils je n'ai jamais eu autant d'appels de nos ambassadeurs du monde qui m'ont dit on est fier de voir que des pasteurs autochtones viennent demander le visa pour venir au Congo et entendre un pasteur qui prêche en français il m'a dit il était à Paris dans un très bel hôtel et alors qu'il mangeait l'équipe du pasteur Christ il m'a dit il m'a dit il m'a dit quand je dis il m'a dit son énergie sur les francophones et il va élever des grandes voix apostoliques et prophétiques il y a des prophètes qui vont s'élever je dirais mieux il y a un peuple prophétique qui va s'élever c'est le dernier peuple avant l'enlèvement de l'église au commencement il n'était pas ainsi aujourd'hui c'est le système aujourd'hui c'est la pastoral aujourd'hui c'est la liturgie au commencement qu'est-ce qu'il y avait la parole Dieu était prophétique au commencement et quand tu vas dans Genèse 22 on dit l'esprit et l'épouse parce qu'au commencement il y a le prophétique et à la fin il y a aussi le prophétique et alors que je parle Dieu va visiter les prophètes ce soir non non je dis Dieu va visiter les prophètes ce soir même ceux qui ne croient pas en toi ils seront obligés même contre l'agré de croire que tu entends Dieu je dis Amen très fort que je t'entends Amen je dis Amen plus fort que je t'entends Amen on n'a pas encore prophétisé c'est qu'on va commencer à faire maintenant j'étais au Gabon un homme de Dieu m'écrit un grand homme de Dieu il m'écrit il dit je me répands parce que je doutais de vous il a fait l'erreur de me dire qu'est-ce que Dieu dit je vais te montrer que j'ai la ligne personnelle de Dieu que la voyance soit ton partage tu vois ce que je dis que la voyance soit ton partage on va prophétiser jusqu'à prophétiser sur le nombre de cheveux qui est sous ta tête le monde sera qu'il y a un Dieu qui sait tout qui est partout qui connaît il campait dans le désert selon un plan spécifique que Dieu avait donné trois tribus au nord au sud à l'est et à l'ouest et alors qu'on sonnait de la trompette il devait lever le camp pour aller soit en guerre soit pour avancer parce que la nuée avait déjà avancé et il fallait continuer le pèlerinage mais autour du tabernacle il ne campait pas de n'importe quelle manière il y avait trois tribus au nord au sud à l'est et à l'ouest et chaque regroupement portait le nom d'un camp il y avait quatre camps il y avait le camp de Juda à l'est il y avait le camp de Rubin au sud il y avait le camp d'Ephraim à l'ouest et il y avait le camp de Dan au nord le camp de Dan avait trois tribus la tribu de Dan évidemment la tribu de Neftali et d'Aser le camp d'Ephraim était composé de trois tribus la tribu d'Ephraim bien évidemment de Benjamin et de Manassé troisièmement la tribu de Rubin était composée de la tribu de Rubin le camp de Rubin avec la tribu de Rubin de Gad et de Simeon et le camp de Juda l'est à l'Orient là où le soleil se lève là où les astres sont en mouvement là où les astres sont en mouvement c'était dans la direction là où il y avait l'Arche de l'Alliance il y avait trois tribus la tribu de Juda plus fort la tribu de Zabulon si tu veux donne à ton enfant le nom de Zabulon courage courage et la troisième tribu qui composait le camp de Juda c'était la tribu d'Issaka et chaque camp lorsque la nuit s'élevait ils priaient bagage et se mettaient en mouvement mais la Bible précise que lorsque la nuit s'élevait ils savaient qu'il fallait avancer ils devaient tous se rassembler mais ils allaient de manière ordonnée et Dieu avait ordonné que le camp qui allait donner le go le camp qui allait ouvrir la voie le camp qui allait suivre la direction que les autres allaient suivre le camp qui allait avoir la prééminence et le leadership lorsque le mouvement se faisait et que des millions de juifs devaient avancer par le mouvement de la nuit tous les camps n'allaient pas en avant c'est le camp qui avait à l'Orient le camp qui avait à l'Est le camp qui se positionnait là où le soleil se positionnait c'est le camp de Juda qui s'est levé et les autres ne pouvaient avancer qu'après qu'ils aient avancé ça m'a annoncé à l'Église le prochain mouvement de Dieu qui amènera le prochain mouvement des saints des milliards de chrétiens sur la terre dans tous les continents éparpillés qui sont connus ou inconnus ce mouvement de Dieu amènera un mouvement dans l'Église et parce que l'Église aussi est imagée par Israël il existe un camp que Dieu a mis à part qui aura la prééminence qui aura le devant qui aura la prépondérance qui aura le dessus sur les autres c'est lorsqu'ils avanceront que des millions pourront avancer et j'annonce l'élévation et l'émergence du camp de Juda dans cette saison alors si tu le crois dit Amen fort est-ce que quelqu'un fait partie d'une Église prophétique ici ? quelqu'un dans une Église prophétique ici ? tiens ton voisin dis je fais partie du camp de Juda je dis à quelqu'un parce que tu télèveras les autres se télèveront parce que tu avanceras les autres avanceront ils n'avanceront pas tu n'avanceras pas en d'autres termes ils ne seront pas élevés si toi tu n'es pas élevé en d'autres termes ton élévation détermine l'élévation des autres ton avancement confirme l'élévation ton avancement des autres et je décret et déclare il y a ici ce soir les hommes et les femmes ils font partie de la tribu du camp de Juda accompagne-moi lève-toi un peu là où tu es tiens cinq personnes nous sommes dans le camp de Juda tu n'as pas élevé 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 Mettez-vous un moment Dans le camp de Juda Les trois tribus Qui symbolisent trois onctions Qui symbolisent trois manteaux Qui symbolisent trois fonctions Qui symbolisent trois types de chrétiens Qui symbolisent trois profils D'une race que Dieu veut léver Et qui va conduire l'église A sa dernière heure sur la planète Ceux de Juda Ceux de Zabilon Et ceux d'Issaka Ceux de Juda Il a été dit sur Juda Que de Juda sortiront des rois Bâton de commandement Le Chilo sortira de là Ceux de Zabilon On a annoncé sur ceux de Zabilon La jeunesse 49 Qu'ils allaient vivre aux côtés des mers Aux côtés des ports Auprès des navires Les lieux Qui ressemblent à Boma Qui ressemblent à Matadi Qui ressemblent à Port Gentil Les lieux des imports et des exports Vous le savez qu'une bonne partie du financement Les grandes caisses ici à Kinshasa proviennent du Congo central Parce que là où il y a des ports C'est là où il y a des mouvements financiers Zabilon Zabilon Était différent de Juda Juda avait le couronnement Et avait la royauté Mais Zabilon C'était dans le monde des affaires Dans le monde du travail Dans le monde des finances Dans le monde de l'économie Dans le monde de l'économie Mais Issaqa Mais Issaqa Était différent Il n'était pas dans le monde des finances Issaqa n'était pas dans le monde de l'autorité gouvernementale Issaqa Issaqa 1 chronique 12 verset 32 1 chronique 12 verset 32 Les fils d'Issaqa Bannana Issaqa Qui avait l'intelligence Des temps Il savait lire Les temps Et les saisons Et savoir ce qu'Israël devait faire Et savoir ce qu'Israël devait faire Et comment il devait le faire Issaqa C'était une tribu prophétique Plus d'une fois Vous allez voir dans Samuel et dans chronique David consulta l'éternel Les commentateurs bibliques disent Cette expression veut dire Que David allait voir le fils d'Issaqa Et il parlait avec eux Sur les actions imposées Ceux de Judas Avaient le trône Ceux de Zabilon Avaient l'économie Voilà pourquoi dans Matthieu 4 Lorsque David Lorsque Satan a emmené Jésus sur une montagne Il a fait voir les royaumes Et leur joie Et leur prospérité Si tu m'adores Je veux te donner Jésus a dit Tu n'adoreras pas le Seigneur ton Dieu Moi Juste après ça Jésus est allé Et il a prophétisé sur le territoire De Zabilon et de Neftali Il a prophétisé sur la terre Qui était remplie par les ténèbres Par l'ombre de la mort Il a dit Une grande lumière s'élève De cette contrée près de la mer Et de la Galilée des gentils Il a prophétisé que le royaume A l'arrivée là Le verset qui vient après Jésus dit Réportez-vous quand le royaume arrive Le verset qui vient après Jésus arrive là Au bord de la mer Il voit un Pierre Et un Jean Et il les appelle Je ne vous ai pas entendu Il vient un Pierre Il voit un Pierre apôtre Et un Jean prophète Ça commence à faire Il voit un Pierre apôtre Et il vient Jean prophète Il les appelle Il les suivait moi Et je ferai de vous des pêcheurs d'or Il a vu des hommes d'affaires Qui pêchaient Qui fondaient Qui épargnaient Qui investissaient Dans le territoire de Zabilon Mais Issaqa N'a pas l'économie Issaqa N'a pas le trône Issaqa A la vue A l'intelligence De comprendre les temps Et les saisons Tu n'as pas dit Amen J'entends dans mon oreille Une nomination Reçois ça pour quelqu'un De ta famille Reçois ça si tu travailles Quelque part Reçois J'entends quelqu'un Qui va signer un contrat Tu travailles encore Mais le contrat N'était pas signé Donc tu n'es pas confirmé Dans l'entreprise En ce mois d'octobre On va taper Le bureau Tu vas signer le contrat Et tu seras légalement Régistré dans l'entreprise Le camp de Juda Et le camp du temps de la fin Dieu va élever trois onctions L'onction royale L'onction financière Et l'onction prophétique Les prophètes Vont voir Les Zabulon Vont financer Et les Judas Vont exécuter Il y a dans cette salle Quelqu'un qui a l'une De ces trois onctions Dieu va élever des chrétiens Qui n'auront peut-être Pas la capacité D'avoir les finances Mais ils vont comprendre Qu'est-ce que Dieu veut faire Et comment Dieu veut le faire Ces trois onctions Vont travailler ensemble Dieu va mettre L'onction prophétique Auprès des hommes d'affaires Tous les hommes d'affaires sérieux Si tu reçois 200 millions de dollars Que feras-tu ? La plupart du temps Ils vont douter sur les investissements Parce que le monde est en mutation Le monde change Là où on investit C'est qu'il y a qui marchait Ne marche pas forcément aujourd'hui Au niveau de la bourse Les choses changent Avec la crise du pétrole Beaucoup de choses ont changé En Afrique et dans le monde Avec les guerres Beaucoup de choses ont changé Alors pour savoir Là où mettre son argent Il faut avoir un fils d'Issaka Qui peut te dire Investir dans l'agronomie Investir dans l'agriculture Parce qu'il y a d'ici 5 ans Tu peux te retrouver multimillionnaire L'église n'entrera pas dans sa suprématie Tant que ces 3 ans Ne sont pas valorisées L'église doit reconnaître les Judas Je ne dis pas Judas Iscariot Les chrétiens qu'on appelle politiques Les chrétiens qu'on appelle gouvernementaux Il y a ici les futurs ministres Il y a ici les futurs ministres Il y a ici les futurs directeurs de cabinet Alors que les ministres sont en train de constituer Leur gouvernement de leur ministère Je te vois entrer Qu'il n'est pas dans sa ministre Mais il faut aussi les fils Jésus n'est jamais allé manger chez un pauvre Jésus n'est jamais allé manger chez un pauvre Il a même dit Les pauvres vous les aurez toujours Si tu prophétises devant un pauvre Il te donnera l'offrande des pauvres C'est quand il sera enrichi Par ta prophétie Il te donnera l'offrande des riches Allons Jésus Aller manger chez les riches Luc chapitre 8 Il avait des partenaires qui donnaient l'argent Les gens des ministres comme les nôtres C'est des ministres qui doivent être évalués annuellement à des millions de dollars Donc on dit 2 millions de dollars pour les médias 3 millions de dollars pour l'implantation des églises 6 millions de dollars pour les jets privés Tu n'as pas entendu Dis amen bien Est-ce que tu sais qu'au Congo ici Il y a des gens pour qui 1 million de dollars ne faut rien dire Tu le sais 1 million de dollars pour les aider à l'autre côté Ils ont oufé des millions et des millions Quand tu dis 1 million c'est comme 100 dollars pour lui Je vois Dieu enrichir son peuple en cette saison Je vois tu enrichis son peuple en cette saison Mais je vois aussi Dieu Et les 20 peuples prophétiques Je veux dire deux choses 3 avant de clore et de prier pour vous Le retour de Jésus n'a jamais été aussi proche qu'en cette saison Je viens du Gabon Dieu a fait de grandes choses Et je lui rends à lui toute la gloire Je savais que je rentrais dans ma chambre Et moi je n'arrivais pas à dormir J'ai réalisé ce que Dieu fait Je ne suis pas en Gentil ou dans le monde Je suis en Colombie, en Argentine, au Brésil En Chine même Au Nigeria, dans le monde entier Et j'ai dit à Dieu Qu'est-ce que je peux faire Pour être dans l'histoire Pour que ma vie Contribue à ce que tu fais Pour que tu saches quelque chose Il n'y a pas un moment durant lequel tu dois être sérieux avec Dieu Comme maintenant Dieu peut nous aimer tous Mais ne pas nous utiliser de la même manière Pas parce qu'il fait grâce à qui il veut Mais parce que Dieu Cherche des personnes disponibles Mise à part Écoute-toi Le sacré appartient au consacré Dieu met à part ceux qui savent se mettre à part Dieu voit ceux qui savent se vendre eux-mêmes Quelqu'un qui est capable Quelqu'un qui est capable D'aller prier Maître de lui Chercher Dieu Quelqu'un que Dieu vendra Ce que tu fais C'est ce qui invite Dieu à faire dans ta vie Tu n'as pas dit Amen Le sacré appartient au consacré Tu ne trouvras pas la voyance dans le péché Tu ne trouvras pas la voyance devant la télé Mais tu la trouveras en étant à genoux Tu la trouveras en étant à terre Tu la trouveras en étant soumis à quelqu'un Qui est sous une grande autorité Il n'y a pas un moment où le prophétique A besoin de consécration comme maintenant Lève la main droite Pouvez la main sur ta tête Si ton nom Je n'ai pas dit Dis-moi Je ne vais pas prier Comme jamais je n'ai prié Dis très fort je vais prier Comme jamais je n'ai prié Dis plus fort je vais chercher Dieu Comme jamais je ne l'ai cherché Dis Amen fort que je t'entends La deuxième des choses que j'aimerais dire Le prophète qui est en train d'arriver Aura une grande part dans son impact dans la société Plus le temps passe Plus je me retrouve avec des hommes qui influencent la société Avant le gouvernement Il y a un nom pour qui j'ai prophétisé ici Ça fait des mois J'ai parlé de lui Mais en parlant d'une femme qui était ici à l'église On m'a dit qu'il me cherchait On a été en contact Et je l'ai parlé Je dis monsieur Je vois votre partie Je vois même la venue Je vois la commune Je vois les gens de telle partie faire ceci Et je vois Vous êtes très convoité Mais vous devez coûter dur On risque de vous envoyer comme ambassadeur Vous n'allez pas aimer Ce qui a les chances C'est de travailler dans une entreprise publique D'être comme PDG Ou bien être dans un ministère Et je lui ai donné des orientations Je ne sais pas je ne l'ai plus parlé après Mais parmi les choses que je l'ai dit Quand les gouvernements sont sortis C'est exactement ce qui s'est passé Le monde du pouvoir C'est un monde des pouvoirs On n'est pas PDG juste Dans le monde des PDG Il y a des esprits qui règnent dans le monde des PDG C'est comme ça que tu as besoin des gens Qui connaissent Qui voient le jour et qui voient la nuit Qui ont la capacité de voir ce qui peut arriver De bien ou de mal Le prophétique aujourd'hui Fait que l'église soit comme Agabus Elle va annoncer une crise économique qui arrive Cette église va entrer dans une phase Avant qu'on ne suive les informations à la RTNC On aura les résultats ici On avait parlé ça fait des mois Depuis ce qu'elle est arrivée C'est arrivé ou pas On avait parlé du discours du président de la République De la Tribune des Nations Unies C'est arrivé ou pas Et comité, comité Nous avons un Dieu qui parle Et la troisième des choses que je veux dire Le prophétique Travail en famille Écoutez-moi bien L'air de se dire Je suis cabalé solitaire Et totalement dépassé Lorsque Satan veut te détruire Il va t'isoler Lorsque Satan veut te détruire Il va t'isoler À un moment tu croiras Que ton sentiment d'isolement Est honnête Est vertueux Est correct Est vertueux Et pourtant tu t'exposes Au danger qui peut te ruiner demain Les prophètes travaillent d'une génération à une autre Esaïe et Miché étaient de la même génération Tu vas voir Miché prophétiser la prophétie Que Esaïe avait donnée Tu verras Daniel Se connecter aux prophéties de Jérémie Tu verras Jésus le grand prophète Puissant parler en oeuvre dit Je ne suis pas venu à polir ce que les prophètes ont dit Les prophètes travaillent en réseau Les prophètes travaillent en connexion Et j'annonce pour l'église Que les vraies amitiés entre prophètes vont exister maintenant Mais il faut forcément oublier qu'il y a des supérieurs et des inférieurs Il y a ceux qui sont dessus et ceux qui sont en bas La grâce que j'ai c'est la grâce de mon père J'étais au Gabon on a dit on a vu ton père Encore un peu il faut seulement que je dise My name is Alf Lukau Tu bouges comme lui Tu parles comme lui Si nous comptions en trois pièces Si tu ne ressembles pas à ton père Tu vas ressembler à qui ? Il défrisse les cheveux comme le pasteur Christ Tu veux qu'il défris les cheveux encore comme qui ? Il y a un peu une chose qui a été passée Tu veux qu'il y ait une chose qui a été passée Lien soir j'ai reçu à mon autel à Radisson Les représentants du ministère du Bishop Dyke du Ghana Ils ont dit tu es une grande notion qui est venue au pays On a emmené l'offrande Tu es un général Je vous pose une seule question Est-ce que vous avez des enfants ? Ils ont dit non J'ai dit take it Frère Et quand tu les vois Par le Bishop Dag Une grande persécution va s'acharner sur les prophètes Mais il faut que les prophètes sachent au moins Qu'ils ont ceux de leur propre famille Qui peuvent les protéger et les garder Une grande haine va tomber sur les prophètes Jésus a dit lui-même Heureux serez-vous Lorsqu'on vous persécutera On ira défausté sur vous On vous fera du mal Jésus-sé vous Votre compas sera grand dans les cieux Car c'est ce qu'ils ont fait à vos pères les prophètes Je peux faire une confession Est-ce que je peux faire une confession ? Le premier soutien que j'ai eu de ma vie Dans les moments difficiles Ont été le soutien de ma famille Biologique On dit On dit Nul n'est prophète chez soi Mais moi Joël Francis Je suis prophète Dans ma propre famille Ma père Ma mère Qu'est-ce que c'est prophétique ? Ma mère Ma mère M'appelle mon prophète Ma grande soeur M'appelle prophète Mon petit frère M'appelle prophète Ma petite soeur A la veille de chaque chose Elle demande ma bénédiction Quand il y a des persécutions Sache même que dans le ministère Écoutez-moi bien Il n'y a aucun soutien que tu auras Comme ceux de ta propre famille Si ce sont des gens bien Mais après le soutien biologique Il y a aussi le soutien de ta propre famille Spirituelle Quand ton père te dit Je suis fier de toi Quand tes enfants te disent My father My general Quand tes petits frères Et tes amis te disent On a vu ce que tu as fait On est fier de toi Malgré la haine du monde entier Cet amour-là va te protéger Et te garder des mots d'estomac Protège ta vie Auprès de ceux qui aiment ta vie Ne donne pas ta vie A ceux qui n'ont rien à perdre Ils vont tout te faire perdre Et ce soir alors que je vais prier Quand je prier pour ce message Dans la vie où Dieu m'a dit Joël Je vais libérer ces trois onctions Dans l'église Et je vais faire trois choses Avant de clôturer La première Je vais appeler ceux de Zabulon La deuxième Je vais appeler ceux de Juda Et la troisième Je vais appeler les fils d'Issaka Qui savent qu'ils sont appelés Dans le monde des affaires Ils ont des entreprises Où vont travailler Dans le monde séculer Lève-toi là où tu es Avant de venir Là où tu es Prends déjà l'offrande Prends déjà l'offrande Je vais libérer quelque chose sur toi Je m'a dit Je vais libérer ces trois onctions Ce mois d'octobre C'est un mois dangereux Ce mois d'octobre C'est un mois dangereux Je connais le Dieu que je sers Dieu m'a beaucoup parlé Et je le remercie Parce qu'il m'a beaucoup encouragé C'est un moment Tu es là Dieu te parle pour les autres Un moment tu réalises Que Dieu commence à te parler Pour toi-même Il t'encourage Il te booste Il t'assure Il te confirme des choses Je te dis à quelqu'un Que Dieu t'aime Tu es avec toi Et ce que tu vas faire Va réussir Dieu connait ton coeur Ce que tu cherches C'est même pas pour toi Moi je disais à un prophète Je disais au prophète Philippe du Gabon Je disais Dieu connait mon coeur Et ce qu'il me donne Je vais d'abord mettre Sa pouce en oeuvre De ce côté là Il peut dormir Les yeux fermés Je mettrais pour son travail Les fils des Zabulons Vont s'élever Là où il y a les ténèbres La corruption L'homosexualité Et tous les fils du monde C'est là où la lumière Va s'élever Les fils et les filles du royaume Vont reconquérir Les finances de ce monde Donc toi tu viens Au ralenti RDC Lève-toi court C'est ton propre bien Il y a une forte doigt Qui va descendre Dans quelques minutes Quand je t'appelle Je t'appelle avec ton offrante Je vais déclarer des choses L'argent n'achète pas la grâce Jamais Mais l'argent peut te connecter A ce que Dieu fait Durant une saison Prends une offrante Là où tu es Merci Père Déposez sur l'hôtel Bougez-moi cette âme Et restez devant Lévez les mains Déposez sur l'hôtel Et levez les mains Restez devant Ceux qui savent Qu'ils sont appelés aussi Maintenant au domaine gouvernemental Tu sais que tu es appelé A la politique Tu es appelé A gouverner Tu es appelé A diriger Lève-toi Sois derrière eux Et emmène ton offrande Avance Le front n'est pas une obligation Mais ce soir C'est une recommandation Je dis bien Le front n'est pas une obligation Avant que je prie pour toi Il faut le front Non Mais pour ce soir C'est une recommandation Mais n'oublie pas Que pendant que toi Tu veux donner quelque chose Il y a le seul des ténèbres Qui donne des choses importantes Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Je suis en train de voir Le téléphone de quelqu'un Labrando Cepaya Lève ton offrande là où tu es Si vous êtes devant Vous êtes aussi appelé A l'onction de Judas Restez seulement là Et levez vos mains Avec vos offrandes Je vais prier pour ces deux groupes Après je vais prier Pour l'onction prophétique On va clôturer Cette soirée n'est pas Comme toutes les soirées Écoute-moi Cette soirée N'est pas comme Toutes les soirées Il y a une grâce spéciale Que Dieu libère ici Donne-moi un amène bien Que je t'entende Non tu n'as pas dit Amène là où tu es Amen Je dis Dieu libère Une grâce spéciale Je dis une grâce Amen Il y a un manteau Que j'ai emmené De Port-Chantilly ici Je vais déverser ça Ici à la maison Amen Et après ce mardi Les autres mardis Tu commences à raconter Seulement Amen Et le monde De tout le toit Sera choqué De voir ce que Dieu Fera avec toi Amen Tout ceux qui sont appelés Pour l'onction prophétique Que vous soyez ici Ou là-bas Restez Mais si vous êtes dans la salle Avancez Tu as appelé à être prophète Prophétesse Ou bien tu aspires au prophétique Tu aspires Au prophétique Avance Il y a une mélodie que tu jouais Il y a quelque chose de terrible Qui va descendre ici Quand je vais parler sur l'argent Il y a des gens Qui vont être scandalisés ici Tu n'as pas dit Amen Amen Et Toutes les paroles de ma bouche Sont esprit et vie Amen Je dis quand je vais parler Sur l'argent ici Quand je parlerai sur l'argent Quand je parlerai sur l'argent J'étais à Libreville A Port-Chantilly J'ai dit aux gens Je vais déclarer Les gens créent des millions de francs Comme ça Un million c'est dans les deux mille Deux mille dollars Sans entrer dans les comptes Sans entrer Jusqu'à ce que les gens Sont rentrer à la maison L'argent continue à entrer Ils ont dit Comment un homme peut parler Et l'argent entre dans les comptes En banque Est-ce que quelqu'un croit Que Dieu m'a donné cette grâce Amen Non Non Tout ce qui sont assis derrière Vous êtes appelé à quoi dans la vie Vous êtes appelé à être téléspectateur Vous êtes appelé à faire quoi ? Quand Dieu passe Il y a une image que j'ai mis sur les réseaux sociaux On voit Obama dans un train Avec un ouvrier Avec un travailleur qui dort La distraction peut te faire Rater des choses importantes Là où des gens cherchent À prendre l'avion Pour venir voir Toi tu es à côté Tu es encore en train de réfléchir Reste seulement là Que ta vie reste là aussi Commence à prier Parle à ton hôtel Parle à ton offrante Parle à ton offrante Parle à ton offrante Fermez la porte Parle à ton offrante Vous êtes en direct Et vous nous suivez Vous êtes en direct Et vous nous suivez Il y a une mouvance de l'esprit ici Les prophètes Font partie Des trois grandes onctions Que Dieu libère Qui vont emmener l'église À la prochaine étape Les prophètes Les rois Et les josephs d'Arimaté Les prophètes Les rois Et les financiers du royaume Parle Parle Il y a quelque chose Qui va s'ouvrir Il y a quelque chose Qui va se déclencher Il y a quelque chose Qui va se libérer Le Dieu que je sers Ne m'a jamais menti Ton entreprise ne mourra pas Même si ton capital Est en train de se terminer Dieu me dit Il va renouveler le capital Tu as utilisé ton capital Les imprévus sont arrivés Tu as utilisé l'argent Que tu avais Ainsi parle l'éternel Au mois d'octobre Je te donnerai fois trois A cause des enfants Le capital a diminué A cause des imprévus Le capital a diminué Ainsi parle l'éternel des armées En ce mois d'octobre Je te fais grâce Je vais multiplier cela par trois Je vais multiplier cela par trois D'éternel des armées Je vais multiplier cela par trois D'éternel des armées A cause des imprévus Avec des imprévus Avant que je ne prie, tous ceux qui ont les offrande, ouvrez la place, laissez-les déposer leurs sous-fonds. C'est très, très significatif. Déposez à rentrer à vos places. Pour la construction. C'est combien dedans? 100 dollars. Vous priez ici? Ah, vous venez du Canada. C'est vous, ok. Vous avez rajeuni. C'est vrai, hein? C'est votre huile que vous m'avez mis, en fait. Vous avez rajeuni, hein? Oui. Rajeuni-le au tué. Oui, oui. Je suis très contente de vous voir, mon prophète. Moi de même. Ici, là, c'est ma place. Ici, c'est votre place, hein? Oui. C'est ma place. Les 100 dollars vont se multiplier par 10 000. Amen. Recevez ceux-là. Jésus. Dis avec moi, ce soir, je vais recevoir quelque chose de spécial. Les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Cette soirée, c'est-à-dire, j'ai prié pour cette heure. Malgré la fatigue, j'ai prié pour cette heure. J'ai dit, Seigneur, après ce mardi, donc après le coup, que les témoignages commencent. Amen. Ton téléphone va sonner. Ton téléphone va sonner. L'email que tu as attendu va arriver. Amen. L'appel que tu as attendu va arriver. Appel au-delà de qui cause le cocôme. Là, balance les mains. Déposez les enfants rapidement. On va libérer des choses ici. Ce mois d'octobre est spécial. Ce vendredi, on sera ici pour prier à 17h30. Ce dimanche, On va retourner dans la délivrance des familles par le prophétique. Amen. Et avec moi, je suis prêt. Je suis prêt. Si ma destinée va changer. Ma destinée va changer. Est-ce que quelqu'un est enragé? Quelqu'un souhaite de voir les choses changées? Tout le monde a donné? Tout le monde a donné? Est-ce que tout le monde a donné? Ok. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Coupe le... Ne vous asseyez pas sur le porte. Soyez debout. Et la vie. Et la vie à l'église. Quand tu es là, sois là. Je te donne une minute. Commence à prier. Réagis à ce message. Dis des choses. Je vais prier et déclarer. Je vais relâcher des paroles. Je vais relâcher des paroles. Parrot. Je vais relâcher des paroles. La vie. Qu'est que tu es prêt? No. T'envoί de transporte et déstangler. Je t'envoie à de propos. Je vais relâcher des paroles. Je vais relâcher des paroles. Sous-titrage ST' 501 Restez calme Laisse-moi faire maintenant Pose les doigts sur le piano Ne lève pas trop haut Ne te fatigue pas Si tu peux lever ça dépend de toi Mais lève quand même les mains Tu vas recevoir quelque chose maintenant L'expression de la réception sera différente selon les personnes Certains vont tomber D'autres vont pleurer D'autres vont crier D'autres vont avoir une grande paix D'autres vont avoir le nom de quelqu'un Qui sont censés appeler après le culte D'autres vont recevoir une inspiration De quelque chose qu'ils doivent faire à l'immédiat Qui va tout déclencher La réception va être différente Des uns des autres Même vous qui êtes en direct là où vous êtes Une grande gloire va se déferler en ce moment Il y aura des témoignages terribles Après le culte de ce soir Je te vois dimanche au culte Venir témoigner de ce que Dieu fera Je répète Je te vois venir témoigner dimanche De ce que Dieu fera après ce culte Et le culte de dimanche Que cela s'attache à toi Au nom de Jésus Une minute Lève-la voir Commence à prier Je me souviens Le父 Lève-la voir Lève-la voir Je me souviens Le ie Attention En decepca Je me souviens En fait Rébilir Je vais Ré venir Je Death On Lève Je Je Rita Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La gloire de Dieu descend ici. Quelques personnes vont sentir comme le froid sur leur corps. D'autres gens vont sentir comme le feu sur leur corps. D'autres gens vont sentir comme si les gouttelettes de pluie, ça c'est quelque chose que je sens. Comme si de l'eau tombait sur toi. Il y a même une femme qui est ici. Ça t'arrive des fois quand tu pries, tu sens comme s'il y avait des gouttelettes. Balance la main que je te vois. Tu sens comme s'il y avait comme de l'eau qui tombait sur toi. Balance la main que je te vois. Tu es où ? Ça c'est une parole de connaissance claire que je reçois. Tu es une soeur. Des fois quand tu pries, tu sens comme s'il y avait des gouttelettes d'eau qui tombait sur toi. Tu es où ? Tu es là ? Voilà. Ça commence. Père, Papa, Père, Papa, Toi le grand tout, la source de toutes choses. Toi de qui toutes choses émanent. Père de notre Seigneur Jésus Christ. Toi qui habites une lumière inaccessible. Qu'aucun oeil n'a vu. Père, Papa, Toi que l'on appelle Adonai. Le possesseur de la terre. Le possesseur des terres. Posons nos pieds sur cette terre de la RDC. Et nous prions pour une onction de domination sur la terre. Que l'onction de Juda vienne sur ceux de Juda. Que ceux d'Izaka reçoivent l'onction prophétique. Et que ceux de Zabilon soient revêtus du manteau des affaires. Et que ceux qui travaillent dans deux onctions reçoivent les deux en même temps. Et que ceux qui vont opérer dans les trois reçoivent les trois au même moment. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça va augmenter. Plus je vais commencer à parler. Ça augmente dans cette salle. Ça augmente dans ces lieux. Des fois on attend que ça vienne dimanche. Dieu a voulu nous visiter un mardi. Su a voulu nous visiter un mardi. La grâce vient sur toi. Ne la repousse pas. La grâce vient sur toi. Ne la refuse pas. La grâce vient sur toi. Ne la repousse pas. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Il y a des gens qui ont les deux onctions Ils sont appelés à être Judas et Issachar A être Issachar et Zabilon A être Zabilon et Judas Mais il y en a aussi d'autres Qui sont Issachar, Zabilon Et Judas au même moment C'est toi qui te les verras Et qui feras que les autres avancent à toi Reçois Il me reste 60 secondes Reçois Mes paroles sont esprit et vie Même toi qui me suis en direct, reçois Reçois Quand tu reçois Ce domaine qui est attaché à toi s'élève Cette dimension attachée à toi, ça croit Et tu me dis Un miracle va se suivre Un miracle va suivre Cette prière dans le domaine pour lequel j'ai prié La brasse Il faut que des mariages arrivent dans votre famille Il faut dire à maman, Annie, c'est ça Il y a des mâches qui arrivent Je vois des prédents, je vois des dot Je vois des mariages J'entends des pim, 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 je vois la venue mobiliser Vous êtes réjouis des familles des autres Maintenant on va se réjouir de la vôtre Et toi même tu vas te marier Crois-moi, l'année prochaine est une année prophétique pour toi Je vois la même lumière aller sur Christian Christian Poy L'année prochaine c'est l'année de l'ouverture de ton mariage Oh mon Dieu La braba Toutes les personnes dans le mariage Peut déterminer l'ouverture de la grâce prophétique L'ouverture de leur vie politique Ou l'ouverture de leur finance Que ce mariage là se décante au nom des gens Il y a des gens dont le mariage Représente la porte d'ouverture De ceux que je viens de prêcher Que l'homme de ta destinée vienne Que la forme de ta destinée vienne Et que tu entres enfin dans ce pourquoi Dieu t'a appelé Ce mardi était un mardi spécial Tu ne perds pas ton temps en étant ici C'est un temps sacrifié Mais n'oublie pas c'est le 1er octobre C'est le 1er octobre C'est le 1er jour des 3 derniers mois de l'année Tu ne gaspilles pas ton temps ici Je ne te fais pas perdre ton temps Il y a quelque chose que Dieu te donne Qui va t'ouvrir des portes en octobre, en novembre et en décembre Reçois 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 Je l'y reçois Je l'y reçois Je l'y reçois Je l'y reçois Ou bien tu vas citer tes tribus Tu vas les répéter Vas-y Répète-le seulement C'est Judas Tu dis Judas Je suis de Judas Je domine Je domine Je couvert Je change les choses Vous avez dit Tu ne fais pas J'y reçe Je ne fais pas Tu ne dis 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 pas Dieu fera des choses incroyables en 2020 Et à beaucoup de gens ici, Dieu vous a déjà dit que cette année, c'était l'année de transition C'était l'année de Semai Tu t'es beaucoup investi Mais 2020, c'est l'année de la moisson C'est l'année des grandes réalisations C'est l'année de l'accomplissement des promesses Mais Dieu me dit, octobre, novembre, décembre, tu vas vivre les prémices de ce que Dieu fera en 2020 Je répète, Dieu dit octobre, novembre, décembre Nous allons vivre des prémices De ce que Dieu fera en 2020 Et Dieu me dit, cette église va dans une nouvelle gloire Heureux sont ceux qui sont attachés à la porte des cieux Non, 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 est-ce que je les parle ici ? Heureux sont ceux qui sont soumis à l'onction de cette maison Ce que Dieu fait sur moi tombe sur tous mes fils et mes filles Le Dieu qui m'a surpris, puisse te surprendre cette semaine Amen C'est fait Amen, 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 Amen Glory C'est fait Amen Tes acclamations vont me montrer si tu crois en ce que j'ai dit Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Glory au Seigneur, Amen Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah J'entends J'entends la voix prophétique me dire Amen Je me vois en vision A l'aéroport Et j'entends la voix me dire à l'oreille droite Joël, Israël arrive au Congo Come on, Hallelujah La nation d'Israël J'entends mon oreille On me dit Israël arrive au Congo Amen Come on, come on Éthiopie arrive au Congo Hallelujah J'aimerais poser une question Est-ce que Émirate atterrit ici? Non, pas encore Non? Encore Bienvenue Émirate Amen Est-ce que Qatar Atterrit ici? Non Bienvenue Qatar Amen Glory au Seigneur Est-ce qu'un congolais croit Et est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Amen Pour Signe Vous verrez ces hommes-là habillés en blanc blanc Amen Venir Et être reçus par le chef de l'Etat Amen Et emmener des sérieux investissements au pays Amen Je suis prophète de la nation Et des nations Je vous annonce ce qui va arriver Dans très peu de jours là Vous allez les voir Vous voyez leurs photos quand vous allez à Dubaï Vous allez les voir ici Amen Glory C'est le temps du Congo Amen Mais le camp de Juda va tout déterminer Alléluia Donnez-moi 5 minutes Et j'ai clôturé le culte 5 minutes Paf Tu me coupes Rentrez vos places et acclamez très fort C'est fait Ils ne sont pas loin Pour la construction God bless Dimanche on a fait un appel Tous ceux qui ont mené les enveloppes Venez déposer Rapidement Rapidement Tous ceux qui ont apporté leur dîme Avancez vite Tous ceux qui ont apporté Les enveloppes Qu'ils ont pris dimanche Avancez Ou les jours antérieurs J'aime la voyance J'aime le prophétique J'aime quand Dieu parle Venez vite vite courir Tu as ta dîme Tous ceux qui ont apporté Les enveloppes Je vais prier pour vous Ceux qui ont apporté leur dîme Avancez Avancez vite 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 Je demande 5 minutes J'aimerais pas abuser du temps Je rappelle que c'était un mardi Spé Spécial Je t'entends pas C'était un mardi Spé Spécial Parce que c'est le premier Non c'est le premier jour Des trois derniers mois De l'année Wow Yes Wow Yajabazakataba Lekosokotoboshe 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 Yabrabababa Avancez 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 tous Levez les enveloppes Otombo Lekosokotoboshe Chakataba Si vous avez déjà donné les enveloppes Avant Avancez Ceux qui ont donné pendant la prière Avancez Je prie pour tous Au même moment Est-ce que quelqu'un croit Qu'il reçoit quelque chose Dis Je kata lambano Je kata lambano Qui a parlé au micro Moi Répète ma fille Je kata lambano Je kata lambano Vous qui êtes en direct Connechez-vous à la grâce Qu'il y a ici Vous voyez les travaux avancent Et papa Il est toujours là Mon sapin Henri C'est papa Henri Qui nous a Il est lumière Au niveau de De son voyage C'est Lui qui nous aide Avec les Les caméras Et On fera beaucoup de choses Ensemble Je m'ai emmené Chez papa Henri Aujourd'hui Pétrole Je m'aime Le Dieu Le Dieu des précisions Lève les enveloppes Le Dieu que je sers Le Dieu de mes pères Le Dieu de mon père Le Dieu que je sers De tout mon coeur Dans cette église Dans cette église Puisse vous bénir Et vous honorer Car vous avez honoré sa parole Et financièrement vous soyez suppris Ce mois d'octobre Et durant les trois derniers mois de l'année Au nom de Jésus Christ Amen Tous ceux qui sont en direct Envoyez par le téléphone Qui est au bas de l'écran Western Union Monogram Ou une autre voie Et s'il vous plaît Paypal Mastercard Card Visa Envoyez avec votre carte Par le lien www.baptisseur.net Et envoyez votre front On va tous prendre le front du prophète 100 euros 200 euros 500 euros 1000 euros Saisis l'opportunité Ce que tu envoies dans le compte Sur le lien Qui t'est présenté C'est à finir les travaux A finir rapidement Construire l'hôtel Et finir tout ce que nous avons à faire ici Et plus tard Commencer à acheter Je sens l'onction de l'immobilier Je sens l'onction des payeurs Je sens l'onction des acheteurs Adonai est avec toi Je dis Adonai est avec toi Je dis Adonai est avec toi Adonai est avec toi Tu vas acheter En ces trois derniers mois Voix grand Tu es un grand Dieu C'est une insulte de pensée petit Père bénisse ceux qui apportent le front du prophète Au nom de Jésus Christ Amen Avancez rapidement Au front du prophète Avancez Et déposez sur l'hôtel Avancez rapidement Avancez avec le front du prophète Tu dis Amen Sème dans la parole de celui qui a parlé Sème dans la parole de celui qui a parlé Viens 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 Dépose au front du prophète Ne dis jamais Amen A une onction sans avoir sémé en elle Ne dis jamais Amen A une onction sans avoir sémé en elle A une onction sans avoir sémé en elle Sous-titrage Société Radio-Canada In Jesus' name. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada